... Regardez la belle ici. C'est l'offris abeille. C'est un ménage à plusieurs, finalement, chez les orchidées, qui leur permet de garantir leur succès. Le pollinisateur, souvent, et puis alors le champignon. Ce qui est extraordinaire, c'est de découvrir des lieux, de découvrir la nature, de le découvrir avec des personnes qui savent nous l'expliquer, nous montrer le petit détail devant lequel on passe habituellement, sans y faire attention. Donc il y a deux petits. Regardez, celui de droite vient donner un petit morceau de plante aquatique au jeune qui est juste à côté de lui. Chez vous, vous voulez avoir aussi des grenouilles, des tritons, des libellules, vous devez faire une petite mare dans votre jardin et vous verrez qu'au bout de quelques années, il y a toute une faune qui est arrivée et qui a peuplé votre jardin. Quand on est à plusieurs, on peut parler de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a appris. Moi, je trouve ça super, donc je viens depuis quand même quelques années. Connaître un arbre, juste pour connaître un arbre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'arbre, il fait partie de l'écosystème et ce sont les liens qui unissent les différentes composantes de cet écosystème qui sont intéressants. Toutes ces journées de formation, pour moi, c'est des vrais échappatoires. Ce qui nous réunit tous naturalistes, c'est cette passion et cette simplicité.